Merci donc aux organisateurs et organisatrices de cette journée que je vais essayer de clore en relevant un défi qui me semble-t-il a été lancé par Claude Habib ce matin qu'en excluant les féministes d'emblée et en semble-t-il laissant entendre qu'on ne pouvait parler de Rousseau que si on mettait de côté les féministes je voudrais au contraire montrer que la critique féministe de Rousseau nous apprend quelque chose sur Rousseau et que donc on a intérêt à lire même les féministes les plus en colère contre Rousseau et c'est là que je parlerai de Mary Wollstonecraft dont la défense des droits de la femme Vindication of the Rights of Women et a été publiée en 1792 et cette défense du droit des femmes a pour cible directe le livre 5 dont nous avons parlé toute la journée d'Emile Elle a pour cible directe la Sophie de Rousseau puisque non seulement elle lui consacre à peu près la plus grande partie du chapitre où elle examine les théories opposées à la sienne mais qu'il est d'entrée de jeu dès le tout début de la défense des droits des femmes il est d'entrée de jeu sa cible et il y a de longues citations Donc effectivement si on voulait avoir deux présentations de deux positions radicalement opposées sur la question des femmes position égalitariste et position différentialiste et bien on prend Wollstonecraft du côté des égalitaristes ou du côté des différentialistes On a deux références claires En même temps, et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de Mary Wollstonecraft En même temps, c'est avec des arguments empruntés à Rousseau que Wollstonecraft critique Rousseau C'est une façon de retourner Rousseau contre lui-même C'est ça qui m'a retenue dans sa critique dans une journée qui n'a pas pour but de présenter Celle qui pour tous les anglophones est le point de départ de la réflexion féministe Mais ce n'est pas ça qui m'importe ici, on parle de Rousseau Et donc c'est cette façon de mener une critique de Rousseau à partir de Rousseau lui-même Qui me paraît intéressante chez Mary Wollstonecraft Mais pour bien le comprendre, il ne faut pas s'en tenir à la seule défense des droits des femmes Mais au livre qui le précède, qui précède ce livre qui est The Vindication of the Rights of Men Au pluriel, qui est publié en 1790 Parce que c'est dans ce premier livre que l'on verra apparaître les arguments empruntés à Rousseau Que Mary Wollstonecraft va ensuite retourner contre l'Émile, contre la Sophie de Rousseau Donc je voudrais développer trois points Premièrement repartir de la défense des droits de l'homme Ou des droits des hommes Comme point de départ Pour voir ensuite comment dans la défense des droits des femmes Wollstonecraft défend une position égalitaire Attaque Rousseau et présente sa propre position Ce qui nous mènera dans un troisième temps à se demander Au fond, qu'est-ce que Mary Wollstonecraft nous apprend sur Rousseau Est-ce qu'elle a raison de retourner Rousseau contre Rousseau Ou bien est-ce qu'il y a un point aveugle de sa critique Et qu'est-ce que nous apprenons avec ça Donc, premier point Vindication of the Rights of Men Comme vous le savez sans doute Le livre est publié en novembre 1790 en Angleterre Donc très peu de temps Après la publication des considérations de Burke sur la Révolution française Considération qui était elle-même une critique du discours de Richard Price Qui est dans le même milieu religieux de dissenteur que Mary Wollstonecraft Et Mary Wollstonecraft écrit très très vite une réponse, réfutation de Burke Donc elle publie à peine quelques semaines après la publication du livre de Burke Et disons que sa critique se développe sur deux points D'une part, une opposition entre raison et histoire Burke, comme vous le savez aussi sans doute Attaque la Révolution française avec l'idée qu'il n'y a pas de droit universel Il y a des droits des Anglais Et que ça n'a rien à voir avec ce que prétendent les Français C'est contre cette position A la critique de laquelle est consacrée la plus longue partie de sa défense des droits des hommes Que Mary Wollstonecraft va, disons pour aller vite Rétablir, réétablir la position universaliste à la française Mais qu'elle applique au cas anglais Et donc elle arrive à une définition des droits Que je cite Le droit de naissance de l'homme Et d'avoir un degré de liberté civile et religieuse Telle qu'il soit compatible avec la liberté de tous les autres individus Avec qui il est uni Dans un contrat social Et pour la continuation de l'existence de ce contrat Donc très très rapide, très grossièrement On a une définition des droits de l'homme Comme coexistence des libertés Dans une relation contractuelle Or cette conception des droits Elle va, deuxième critique de Burke Poser que Une telle liaison, une telle conception, disons de légale liberté Pour reprendre l'expression de Puffendorf Une telle conception de légale liberté des individus Est mise en cause par l'inégalité Et de, on est en Angleterre Inégalité de rang et de richesse Et elle va faire de Burke le représentant De ses conceptions inégalitaires Jusqu'à l'accuser de faire une défense intéressée de la propriété Et c'est sur cette affirmation Qu'il ne peut y avoir Une égale coexistence des droits Qu'avec une réduction maximum des inégalités Qu'il y a, me semble-t-il, reprise d'arguments rousseauistes Alors je dis reprise d'arguments rousseauistes Parce que je ne sais pas si elle les prend directement dans Rousseau Qu'elle le cite une fois positivement Dans les indications Of the rights of men Mais ça n'a pas du tout rapport avec ça Disons que ce qu'elle dit est en conformité Avec deux arguments de Rousseau Autour d'égalité et inégalité La première idée On renvoie au deuxième discours Et aux effets destructeurs de l'inégalité En ce sens que Ça n'est pas seulement la base de différence importante Mais c'est toujours la base d'une domination Et que cette domination est destructrice Et donc on peut mettre en rapport Avec la note du chapitre 9 Du livre 1 du contrat social Quand Rousseau écrit, je cite L'état social n'est avantageux aux hommes Qu'autant qu'ils ont tous quelque chose Et qu'aucun d'eux n'a rien de trop Cette idée d'une à peu près Égalité de richesse Des êtres, des individus On la retrouve Chez Mary Wilson Craft Dans un éloge des classes moyennes Au sens à la fois aristotélicien Et smicien de choses Et elle reprendra d'ailleurs à Rousseau Que les riches ne sont pas représentatifs Des humains Et comme Rousseau d'ailleurs Elle l'appliquera aussi aux femmes Si bien que ses remarques sur les femmes Elle dit Je les adresse aux femmes de la classe moyenne Et pas du tout aux lévis Pas du tout à l'aristocratie L'autre argument Et dont elle va faire grand usage Et qui est disons congruent Ou convergent Avec un argument rousseauiste C'est que là où il y a domination Il ne peut pas y avoir de liberté Même pour celui qui domine L'idée que Tu ouvres le contrat social Que tel se croit le maître des autres Qui ne laisse pas d'être plus esclaves qu'eux Est une idée qu'on retrouve Chez Wilson Craft Comme on retrouve l'idée Exposée au moment de l'histoire des gouvernements Dans le deuxième discours Que si on ne peut pas assujettir des hommes Qui ne voudraient qu'être libres Quand la domination leur devient plus chère Que l'indépendance Alors il est facile de les assujettir Et on va voir comment Mary Wilson Craft Applique ça finalement A la question des femmes Donc une fois posée Dans son texte de 1790 Dans sa réponse à Burke Une idée forte D'égale liberté sur base D'égalité aussi grande que possible Elle va Elle jette les bases De ce qu'elle va développer Dans un livre Qui paru deux ans plus tard L'indication of the rights of women Parait en 1792 Bon que je résumerai Parce que je regarde le temps qui passe Je résumerai Par une phrase bien connue Que les femmes sont des hommes Comme les autres C'est la base de sa position égalitaire Et que donc La seule ambition De la reconnaissance des droits des femmes C'est d'obtenir une reconnaissance Comme être humain Sans considération De la distinction Plutôt que de la différence De sexe Bon C'est une position égalitaire Qu'elle développe sur une base religieuse Les femmes comme les hommes Sont des créatures de Dieu Elles développent leurs raisons Pour atteindre la vertu et le bonheur Donc elles sont à la fois Membres de la même espèce Et en même temps Elles sont des créatures divines Qui doivent avoir accès Enfin qui doivent se donner Les possibilités d'accéder A la vie éternelle Je dirais que dans les trois termes Que Mary Wilson Craft Utilise en anglais Pour désigner Les êtres féminins Disons Qui est Fimée Woman Et Human being C'est woman Qui pose problème Et c'est De là-dessus Qu'elle va Parler Alors ce qu'il faut voir aussi C'est que La conception du droit Des droits individuels Qu'elle développe Est une conception Beaucoup plus morale Religieuse Que juridique Ou politique Ce qui l'intéresse C'est ce lien Entre raison, vertu, savoir Et bonheur Ce parcours De perfectionnement De soi Qui doit être accessible Aussi bien aux femmes Qu'aux hommes Et donc le droit C'est Usé de sa raison Pour s'améliorer moralement C'est pas Finalement Les conceptions Plus anciennes Qu'on peut trouver Chez Grossius Au Puffendorf Comme pouvoir D'assurer sa propre Conservation C'est une conception Beaucoup plus morale Et qui Qui fait que Pour cette raison Elle ne va pas Beaucoup parler De droits civils Et civiques Elle ne va pas Beaucoup s'inquiéter Pour parler Comme Condorcet De l'exclusion Des femmes De droits de cité Mais elle va Se centrer Sur la question De l'éducation Et c'est bien Parce que L'éducation Que reçoivent les femmes N'a rien à voir Avec sa défense Des droits Et qu'il ne suffit pas De dire que les femmes Ce sont des hommes Comme les autres Mais qu'il faut Surtout expliquer Pourquoi ce n'est pas le cas Qu'il y a une différence De longueur énorme Entre Vindication Of the rights Of men Donc 1790 C'est un livre écrit Très vite Qui fait à peine Une soixantaine de pages Et Vindication Of the rights Of women Sur les femmes Donc Qui lui en fait Plus de 200 Donc Je dirais Que Bon là C'est ce qui va compter C'est J'en viens A mon deuxième A ma deuxième partie Bon Qu'il ne suffit pas De dire que Les femmes Sont des hommes Comme les autres Et que donc Elles ont droit A la même éducation Mais Que ce n'est pas Ni ce qui se passe Ni ce qu'on pense Et que donc Pour défendre Son point de vue Elle va Passer Par toute une partie Critique Donc Il lui faut Dans un premier temps Expliquer Pourquoi L'éducation Des femmes Et leur place Une fois adultes Dans la famille Les met à l'écart De l'usage Du droit Qu'elle défend Pour elle Dans un deuxième temps On va voir Comment elle trouve En Rousseau On va y venir Le théoricien De cette soumission Des femmes Et on verra Comment sa critique De Rousseau Ce sera un troisième temps De cette deuxième partie On verra Comment sa critique De Rousseau Lui permet De poser Un contre-modèle Familial Donc De fait Les femmes Alors si je reprends La distinction Française Entre éducation Et instruction Les femmes N'ont pas accès A l'instruction Elles n'ont pas La possibilité De cultiver Leur entendement D'exercer Leur raison Et Il y a là Pour Mary Wall Stoncraft Non seulement Une éducation Tronquée Une éducation Interrompue Avant Là où elle Pourrait aller Mais surtout Une éducation Pervertie Parce que Du fait Qu'elles n'ont pas accès Qu'elles ne peuvent Ne peuvent pas cultiver Leur entendement Perfectionner Leur raison Les femmes Sont maintenues Dans le domaine Des sens Et du sentiment De l'imagination Du plaisir Pas de la raison Alors on retrouve Des thèmes Sur lesquels Qui ont été évoqués Tout au long De la journée Qu'elles relèvent Et sur lesquelles Je reviens Les filles Sont éduquées Pour plaire Et elles sont D'autant plus éduquées Pour plaire Que Comme le rappelait Gabriel Radica Le mariage Est pour elles Le seul moyen De s'établir Dans la société Et ça D'autant plus Qu'elles sont riches Ce qui conduit A des stratégies Sociales Complexes Dont elles sont Victimes Mais aussi complices Et c'est ça Et c'est ça Pour moi L'originalité De la position De Walson Craft Qui va être reprise Après Mais je pense Que ça n'a pas De sens de dire C'est une des premières En tout cas Elle le dit Avec beaucoup De clarté En ce sens Que ce qu'elle va montrer Pour reprendre La distinction Que fait Manon Garcia Dans un livre récent C'est que La condition des femmes N'est pas seulement Une question De domination Mais de soumission En ce sens Qu'elles sont dominées Mais elles se soumettent A cette domination Et elles y trouvent Du plaisir Autrement dit La soumission sexuelle De la femme N'est pas Une imposition Physique Violente Une sorte de Viole légal Elle est consentie Les femmes Prennent plaisir Au plaisir Pour lesquels Elles sont élevées Et elles se laissent Prendre Avec plaisir Au vocabulaire Trompeur De l'adoration Que les hommes Prétendent Leur vouer Les hommes Cherchent A faire De leurs femmes Des femmes Des maîtresses Séduisantes Plutôt que des femmes Affectionnées Et des mères Rationnelles Et c'est l'action Des hommes Mais les femmes Y consentent Elles sont Dites-elles Intoxiquées Ou enivrées Par l'adoration Que les hommes Leur vouent Donc elles cherchent A plaire Elles y trouvent Du plaisir Et elles consentent A leur déformation Dans cette histoire Donc on aurait Une réponse A la question Que posait Claude Habib Tout de suite Pourquoi est-ce que ça Le tableau de Rousseau A plu ? Parce que les femmes Se plaisent là-dedans Elles aiment ça Elles se croient Faibles et vulnérables Comme on fait tout Pour les persuader Et si la supériorité physique Des hommes N'implique Ni subordination Ni dépendance Leur vraie subordination Est le fait Qu'en ayant consenti En s'étant Plus au plaisir Elles se privent Des moyens De se libérer De se libérer De l'oppression Dans laquelle On les tient Dernier point De critique Bon Cette faute S'éducation Est une corruption Morale Et Wollstonecraft Peint les femmes Comme des êtres Vains Centrés sur elles-mêmes Artificiels Ne se souciant Que de la parure Usant de ruses Et de mensonges Des poupées Qui rusent Et minaudent Et tout ça Est une affaire De pouvoir Et de pouvoir Arbitraire Et Wollstonecraft Dénonce Ce qu'elle appelle Le pouvoir Arbitraire De la beauté D'où la critique Que font un certain nombre De commentatrices De Wollstonecraft De dire Mais elle est Complètement misogyne Elle passe son temps A adresser Aux femmes Une critique Virulente Parce qu'elles ne sont Pas simplement victimes Mais complices Alors deuxième point Dans cette Dénonciation D'une domination Soumission Des femmes Auxquelles les femmes Prennent plaisir Rousseau Et celui-là même Qui tient Le discours Et la théorie De cette éducation Des voyers Qui pervertit Les femmes Et donc Mais elle l'a déjà fait Au chapitre 5 Mais elle l'a déjà fait Dans les 4 chapitres Qui précédaient Elle reprend Sophie Et l'illustration Parfaite pour elle De tout ce qu'elle Vient de dénoncer Je dirais Qu'il y a 3 critiques Dans ce que Wollstonecraft Reproche à Rousseau Deux portent sur le caractère Complètement faux Selon elle Le portrait de Sophie Le titre originel Du livre 5 Ce portrait Est faux Parce que Ce que Rousseau présente Comme naturel Est au contraire Tout à fait Artificiel Et Wollstonecraft Wollstonecraft A beau jeu De dire Que le portrait De la petite Sophie Et des petites filles Qui veulent pas bouger Qui restent Avec leur poupée C'est complètement C'est pas ce qui se passe Si on laisse les filles Elles sont aussi remuentes Que des garçons Donc Ce qui Et elle le fait pour tout Tout ce que Rousseau présente Comme naturel Est en fait Artificiel Deuxièmement Il est faux Parce qu'il est incohérent C'est à dire Qu'avec la formation Que Sophie a reçue Elle ne peut avoir Aucune des bonnes qualités Que Rousseau lui prête La modestie La pertinence De jugement Tout ça C'est juste Pas vrai Et Troisièmement La preuve C'est que du coup Rousseau Sophie Enfin Rousseau donne à Sophie Une éducation Immorale En ce sens Qu'il lui apprend A ruser Il lui apprend A mentir Il lui apprend A faire Tout ce que Walson Traff Refuse Mais disons que Dans ces trois critiques Celle qui est Me semble-t-il Décisive C'est celle Qui retourne Le naturel En artificiel Parce qu'elle donne Le pivot Sur lequel Elle va jouer Pour renverser Le tableau Et montrer Qu'on peut Repasser Au naturel Et donc Qu'on peut Avoir Un tableau Vertueux De ce que Serait La place Des filles Dans la vie Familiale Et donc On peut Du modèle Négatif Qu'elle a présenté Dans la plus Grande partie Du livre En inversant Le naturel Et l'artificiel Proposer Un modèle Positif Alors Premièrement Ce qu'il faut bien Comprendre Pour voir Qu'il y a Un modèle Positif C'est que Certes Les femmes Sont des êtres Humains Mais leur destination Et leur destination Naturelle Pour Walson Traff Est d'être épouse Et mère La nature a destiné En particulier Les femmes A s'occuper Des tâches domestiques Mais ajouterais-je Elles ne doivent pas Y être confinées Et donc Walson Traff Va montrer Que effectivement Si la destination Des femmes C'est d'être épouse Et mère Il faut penser A d'autres possibilités Alors Elle ne parle pas Du divorce Mais Elle prend en compte Trois autres possibilités Le célibat Le veuvage Et Les enfants Les femmes Qui ont des enfants Nées hors mariage Et dans ces trois cas Il faut que les femmes Puissent Jouir d'une indépendance économique Ne se trouve pas Dans une situation Complètement impossible Et C'est pourquoi Elle va Recommander L'accès au métier Des femmes Et elle va s'élever Contre La dévalorisation Sinon le propre Qui frappe Les métiers Exercés par les femmes Deuxième point Du modèle C'est que Bien gérer son ménage Bien élever ses enfants Cela demande De l'intelligence Et de la moralité Et que donc Des femmes Qui ont exercé Leurs raisons Sont Beaucoup plus aptes Que ces petites poupées Capricieuses Beaucoup plus aptes A exercer Des tâches Qui sont Finalement Pas différentes D'un métier extérieur Qui demandent aussi Un certain nombre De capacités Intellectuelles Et morales Alors que L'éducation Pervertie Qu'on donne aux filles Les centre sur elles-mêmes Et les rend incapables D'élever D'élever Leurs Leurs Enfants Alors Elle parle aux femmes Des classes moyennes Donc son image C'est une femme Qui élève ses enfants Avec l'aide Au plus d'un domestique Au moins d'un domestique C'est à peu près inconcevable A son époque Au moins jusqu'au Vingtième siècle Alors la bonne famille Donc je reprends son texte Une femme qui renforce son corps Et exerce son esprit Pourra en dirigeant sa famille Et en pratiquant diverses vertus Devenir l'ami Et non l'humble soumise De son mari Donc il y a un modèle De la famille Qui est un modèle social Plus général Qu'on trouve Dans Vindication Of The Rights of Men Donc dans le premier livre Quand elle dit Le vrai bonheur Procède De l'amitié Et de l'intimité Qui ne peut Dont seuls des égaux Peuvent jouir Et Autrement dit Une famille Heureuse Et stable Est fondée Sur l'amitié Et non sur l'amour Et de ça Elle va en donner L'argument En disant Que l'amour Par définition Par nature Est un port Donc Il ne dure pas Et si on veut Construire La solidité De la famille Sur l'amour Alors Il faut ramener Le désir Et il faut Exercer Toute cette coquetterie Toute cette séduction Qui est Le cercle Dans lequel S'enferme Et la domination Masculine Et la soumission Féminine Donc Le modèle familial Est celui De l'égalité Et de l'amitié Pas de l'amour Alors est-ce qu'elle est En contradiction Avec Rousseau De ce point de vue là Pas complètement Puisque Tout à la fin D'Émile Le précepteur Déclare à Sophie Quand vous cesserez D'être la maîtresse D'Émile Vous serez sa femme Et son amie La mère De ses enfants Donc Sa femme Et son amie Donc J'en viens À mon dernier point Qu'est-ce qu'il en est Exactement Qu'est-ce que nous laisse De Rousseau Cette critique De Wollstonecraft Donc je dirais Si je reprends Cette façon Donc de retourner Rousseau Contre Rousseau Joue À mon avis Sur trois principales critiques Où elle va Finalement accuser Rousseau D'incohérence La première Porte sur La question De la domination Bon Je vous ai rappelé Les thèses Rousseauistes Là où il y a Domination Il ne peut pas y avoir De liberté Même pour le dominateur Je dirais Pour aller vite Que le mot Autour duquel Tourne La critique De Wollstonecraft Par rapport Rousseau Rousseau C'est le terme D'empire Qui a été Un terme central Dans la querelle Des femmes Et pour Wollstonecraft C'est le type Même Du leur Contant aux femmes Puisque D'une part Cet empire Que les hommes Voulaient leur Reconnaître Que les femmes Ne l'exercerait Ne l'exercent Pas Et que L'exercerait Telle L'empereur N'est pas Libre Elle n'y trouverait Pas la liberté Or Rousseau A plusieurs reprises Joue Reprend Le terme Et d'empire Et ne le Rejette pas Le deuxième Le deuxième La deuxième Thème critique C'est la question De la dépendance Ça aussi On l'a beaucoup dit Donc je peux aller Très vite Cette idée Que Les femmes Sont toujours Dépendantes De l'opinion Du regard d'autrui Du regard de leur mari Etc Alors que Rousseau Dans le En particulier Dans le deuxième Discours Il a critiqué Là L'amour propre Et donc La La corruption morale Des hommes Et Walson Craft A beau jeu de dire Qu'en anglais Ils n'ont pas Les mots Qui permettent Ils ont self love Les français Ont amour propre Et amour de soi Mais en fait Rousseau Il tient pas Sa différence Quand il s'agit Des femmes Dernière critique Et je pense Que c'est la plus importante Enfin c'est celle Qui va disons A mon avis Nous donner Un fil conducteur Pour voir Ce qu'il en est Dernière critique Que fait Walson Craft C'est dans le lien Que Rousseau Fait entre désir Et amour Entre plaisir Et vertu Là on atteint Un scandale maximum De Walson Craft Puisqu'elle va traiter Rousseau De philosophe De la lassivité Philosophe D'une sensualité Dont il est lui-même Victime Je cite Elle dit de Rousseau Il adorait la vertu Mais se laissait aller A manifester en amour Une tendresse sensuelle Ça c'est pas C'est juste pas acceptable Donc victime de sa sensualité Rousseau Et se laisse enfermer Dans une philosophie Matérialiste Épicurienne De la jouissance Du seul instant présent Qui perd toute moralité Et c'est là que je voudrais De là que je voudrais Repartir Pour resituer Walson Craft Et Rousseau Donc Dans sa défense Des droits de la femme Donc Mary Walson Craft Reproche à Rousseau Une conception Je cite De la sensibilité Qui l'a amenée A discréditer la femme En faisant d'elle L'esclave de l'amour Et Elle dise bien La présentation Que fait Rousseau De l'éducation des femmes Je cite Quand on développe La sensibilité Au dépend de l'intelligence On crée des êtres faibles Qu'il faut maintenir Arbitrairement enfermés Car ils sont exposés A des combats continuels Bon Pour elle donc Rousseau est plein d'oxymore Le livre V Est plein d'oxymore Du genre Coquetterie honnête Galanterie innocente Tout ça C'est juste pas compréhensible Autrement dit Ce que désigne Walson Craft Quand elle accuse Rousseau D'être un philosophe sensualiste On est avant Victor Cousin Et la caractérisation De Condillac Comme le sens C'est un autre sensualisme Mais en même temps C'est l'ambiguïté Justement Qu'il y a là-dedans Donc ce qui est Ce sensualisme Pour elle Est une confusion Complète C'est-à-dire Que si elle admet Sur des bases Lociennes Qu'on puisse Ce dont parlait C'est l'inspecteur Généraliser A partir D'observations Qui reposent Sur des sensations Ça c'est une jeunesse Des connaissances Qu'elle admet Mais ça ne peut pas Conduire à une jeunesse Des facultés Qui ferait passer De l'extérieur A l'intérieur De la sensation Au sentiment De la sensibilité A la sensualité De Le terme a été Employé Pour elle Il n'aurait pas de sens De la raison sensitive A la raison pratique Il n'y a pas de passage Possible Des sens Dans tous les sens Du terme A la moralité Et donc Tout accord Entre plaisir Et vertu Est pour elle Oxymoronesque Si vous me permettez Ce terme Directement Traduit De l'anglais Or Ça n'est pas le cas Vous le savez bien Nous savons tous Chez Rousseau Où l'amour Peut-être sexuel Et pur Et on en a eu Des références Avec Julie Ce matin Et cet après-midi Où Julie Vis sa sexualité Mais vertueuse De bout en bout Mais j'emprunterais Plutôt une référence A Jean Erard Quand il voit Non seulement De la vertu Mais du droit Et je cite Jean Erard Toute pudie qu'elle soit Julie n'en est pas Moins portée A la volupté Julie est un sujet Libre Qui revendique Jusque dans sa mort Les droits du coeur Le droit De t'aimer Sans crime Et les droits Du corps Morale Morale révolutionnaire Comment Jean Erard Et je lui laisse Son commentaire Mais on est avec Wollstonecraft Apparemment dans une autre révolution Mais ce qui me paraît important C'est que C'est cette idée Que le lien Du sexuel Et du moral Le lien Des désirs Et de l'amour Et l'affirmation D'un droit Et d'un droit Chez Julie Or La conception Très intellectualiste Que Wollstonecraft A Des droits Exercice de la raison Pour la perfectionner Vers la vertu Ne lui permet pas De donner Cette chair Ce corps Au droit Alors que Elle l'a vécu Dans sa vie Puisqu'elle a eu Un enfant Hors mariage De quelqu'un Avec qui Avant Godwin De quelqu'un Avec qui Elle vivait hors mariage Autrement dit Elle n'aurait pas eu De mots Pour désigner Ce qu'elle faisait Et donc Il me semble De ce point de vue là Que donner un peu De corps Ou de chair Au droit des femmes A côté du droit Égalitaire Qu'elle revendique Ça me paraît Nécessaire Si on ne veut pas Faire de la sexualité Une parenthèse Dans la vie Aussi courte Que possible Ce à quoi Parfois Elle tend Et je termine Gabriella Et je crois Que c'est là Qu'on peut Revenir A ce Qu'elle ne voit Pas Dans le Le discours De Rousseau Autour de la Domination Et de la Dépendance C'est que Ça Je dirais À première vue Sa critique De Rousseau Elle passe Très bien Quand il lui dit Comment est-ce que Rousseau Peut dire Qu'il n'y a De liberté Que dans l'indépendance Condamner la dépendance Et comment Est-ce qu'il peut Dire que Sophie Sera dépendante Même chose Sur la domination Et on peut dire Au fond La lecture De Wollstonecraft C'est une façon De libérer Rousseau De cet accès Aigu De misogynie Qui est le livre V Mais en même temps À y revenir On se rend compte Qu'avec sa vision Je répète Extrêmement Alors Non seulement Intellectualiste Mais Extrêmement Individualiste Des droits Puisqu'elle en vient Même à dire Elle en vient quasiment À faire de chaque individu Une monade Quand elle dit Chaque individu Est en lui-même Un monde A peu près coupé Des autres Je crois qu'elle Passe à côté De quelque chose Qui a été relevé Ce matin Par Claude Habib Et qui est revenu A plusieurs reprises Et qu'on trouve Chez quelqu'un Comme Yves Vargas Aussi Qui est l'idée Que la femme C'est l'être du lien Et que par les femmes Se fait la relation Que ce soit Dans le passage Qui a été rappelé Cet après-midi De Aussi bien De laisser sur l'origine Des langues Les rencontres Autour de la fontaine Que de la jeunesse Du monde Dans le deuxième discours C'est Par les femmes C'est par l'amour Que Les 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 êtres humains Sont mis en relation Et que Des familles Et des relations Sociales Se créent Donc De ce point de vue là Or Elle n'entend pas Le relationnel Walson Craft Elle Elle y voit du relatif Et dans le relatif Elle voit de la relativité Du relativisme De la De la De la corruption morale Or Passer à côté Du relationnel C'est je pense Passer à côté De dimensions Que Rousseau voit Au contraire Et qui sont essentiels A la compréhension De la sociabilité Disons pour aller vite Et Pour ça L'opposition Très rigide Que Walson Craft Fait Entre sentiments Et raisons Ne me paraît pas tenable Si on veut Si on veut comprendre Le rôle relationnel Des femmes Dans Bon L'essai sur Les langues Le deuxième discours Il ne faut pas rester Dans une opposition De raisons et sentiments Alors Pour Je suis en train C'est finalement L'opposition radicale Dont je suis partie Pour dire Qu'il n'y a peut-être Pas tellement Des positions Antagoniques Que des voix Différentes Avec un Claneuil Au livre De Guy Ligan Et Toutes les Traductions Possibles De voix Bon Céline A fait référence Au fait Que effectivement J'ai toujours pris Chez Montesquieu L'idée De la condition Des femmes L'idée Qu'on ne parle pas Des femmes En général Mais c'est Dans un certain De conditions sociales Que les femmes Se différencient Ce qui n'est pas Une position Constructiviste Ça ne veut pas dire Que quelque chose De rien se construit Mais que Suivant les conditions Ou la situation Telle ou telle Donnée naturelle Peut être développée Et exploitée Ou pas Je dirais Que de ce point de vue là Il me semble Qu'il y a deux conditions Des femmes Très différentes Chez Rousseau Et Walson-Craft Bon moi J'ai toujours tenu A l'idée Que Et toujours A partir De la lecture De Montesquieu Dans le livre 7 De l'esprit des lois Sur la condition Des femmes Que c'est un modèle Républicain Et que c'est un modèle Républicain Rénové C'est un modèle Républicain C'est un modèle De la séparation Des sexes Qui est une séparation Des sphères Publique Privée Mais qui est aussi Une séparation On a parlé de Je n'essai Dans la clarence Je n'y reviens pas Et simplement Ce modèle Bon rénové Parce qu'il y a un bonheur familial Qui moi me frappe Entre le jardin de Julie Et la chambre à soie De Virginia Woolf Et c'est pourquoi Moi je n'adhère pas A l'adage Selon lequel Le privé est politique Je crois qu'il y a là Une démonstration Que le privé N'est pas politique Walson-Scraff Et je termine Vraiment là-dessus Alors Toute républicaine Qu'est-ce que c'est censé être Moi je trouve Que c'est beaucoup plus En accord Avec la Commercial Society De Smith C'est difficile De traduire Société commerciale Ou société commerçante Disons société civile La famille Est bien lieu Du bonheur domestique Mais beaucoup plus ouvert Sur la société civile C'est pas un lieu clos Puisque S'il pose La question De l'indépendance Économique Et de l'accès Au métier C'est absolument pas La séparation C'est au contraire Un modèle de mixité Puisqu'elle Walson-Scraff Recommande La co-éducation Que filles et garçons Soient élevées ensemble Jusqu'à l'adolescence Et à l'inverse de Rousseau Elle dit Mais ça favorisera Les mariages précoces Et c'est bon Parce que ça Ça casse les stratégies sociales Donc Ça me paraît Et je terminerai là-dessus Plutôt des modèles différents Que des modèles opposés Merci Merci